La transformation structurelle est essentielle pour atteindre la prospérité dans un pays. Ce processus à long terme consiste à faire passer les activités économiques d'un pays des secteurs primaires, tels que l'extraction des ressources et l'agriculture, à des activités situées plus loin dans la chaîne de production, exemple l'industrie manufacturière et les services. Au Gabon, la dépendance vis-à-vis du pétrole a entravé le développement d'autres secteurs économiques. Alors que le secteur public emploie plus de 50% de la population active formelle, la croissance, le commerce et les investissements du secteur privé se trouvent contraints par des difficultés d'accès au financement, le manque de maîtres qualifiées, la bureautocratie, les lourdeurs réglementaires, les droits de douanes élevées et l'inadéquation des infrastructures. Le manque de capital humain ralentit également la croissance gabonaise. La Banque mondiale, par exemple, estime que la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique, ainsi que des réformes pour mieux aligner le système éducatif avec les opportunités d'emploi, pourraient contribuer à réduire les déséquilibres entre les offres et les aspirations. Une transformation structurelle plus solide de l'économie gabonaise apparaît essentielle pour atteindre un meilleur modèle de croissance verte et de création d'emplois, d'après les experts. Pour y parvenir, il conviendrait de renforcer l'offre de travail en améliorant la formation et les compétences, de développer un système de protection sociale plus efficace pour protéger les plus vulnérables, de créer des opportunités économiques dans un environnement plus propice à l'investissement et au commerce, pour que le pays tire parti des opportunités liées aux chaînes de valeurs régionales et mondiales. Dans ce contexte, l'économie verte offre une opportunité unique au Gabon d'atteindre plus rapidement une croissance plus inclusive et durable. D'après les experts, pour parvenir à diversifier ses exportations, le pays pourrait tirer parti de son capitaine naturel et investir dans des secteurs comme l'agriculture, la pêche, les services numériques, l'écotourisme et la foresterie.